Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes tous heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus et ce soir nous recevrons Medoukam et on vous présentera un documentaire qu'il a réalisé justement sur Papa Yaya. Ce sera après la coupure pub de 19, même pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023 et vu que l'eau n'est pas potable sur la commune de Saint-Rose et ce depuis le 13 septembre dernier, une distribution d'eau en bouteille sera organisée le samedi 23 à Moustique, à côté du terrain de foot près de l'épicerie La Guerre. Et faute de moyens matériels et humains, l'hôpital est en crise. L'ensemble des services d'urgence de France sont tous sous tension et les situations se dégradent au fil des mois avec des services fermés la nuit ou le week-end. Il y a quatre jours, l'hôpital de Moselle activait son plan blanc à cause d'un manque de personnel, des défaillances qui exaspèrent les personnels. Par exemple ici au CHU de Pont-à-Pitre qui se mobilise. Regardez. Aujourd'hui, on est là juste pour dénoncer ce qui est déjà connu du grand public mais qui continue toujours de se faire, c'est-à-dire le manque de matériel au CHU, le manque de place, les surcharges de travail au niveau du personnel, tout le personnel est à bout, ils étaient déjà à bout avant la suspension et là c'est toujours pareil et ça ne fait qu'empirer. Qui j'en peux dire, moi comme ça, un établissement comme ça, pas ni le conseil de surveillance, pas ni le comité ministère d'établissement, pas ni le comité social d'établissement, pas ni le budget, pas ni... N'y a pas à fonctionner, c'est la catastrophe, la catastrophe sociale, la catastrophe institutionnelle, la catastrophe structurelle. Et on peut prévoir de transférer l'hôpital de la salle dans moins de douze mois avec qui monde ? On nous vend du rêve, c'est-à-dire qu'on a le nouveau CHU qui arrive très bientôt, mais comme on le sait, ça serait une réduction de lits, donc il n'y a déjà pas de place ici, donc quand on aura un nouvel hôpital avec encore moins de lits, il faut bien se dire que ce sera un petit peu bordélique, avec moins de personnel, on a 3000 agents ici et on veut arriver à 1800 là-bas, donc qu'est-ce que ce personnel va devenir ? Bien entendu, on pense tous que ce sera les contrats actuels qui vont passer. Or, beaucoup d'entre eux se sont, on va dire, sacrifiés parce qu'en fait, je ne vais pas dire par peur des représailles ou de la direction, mais ils viennent d'arriver, donc ils ont oublié au doigt, c'est-à-dire qu'ils ont été se faire vacciner et après on les remercie, merci pour votre service, donc en fait c'est un petit peu tout ça qu'on dénonce et voilà en fait. Nous c'est des militants de la cause, militants de la santé, travailleurs de la santé, militants du respect des hommes, nous c'est des militants pour ça, mais nous estimons également, du fait de ça nous connaître, nous ne pouvons pas payer. Et même si nous nous constatons que le chacom fait que nous ne sommes pas à venir à l'hôpital, nous ne pouvons pas travailler à nous encore, nous ne pouvons pas travailler à nous encore, nous ne pouvons pas travailler à nous encore, nous ne pouvons pas d'autres ressources. Nous voyons l'IREL, nous voyons tous les sénateurs, nous voyons ça possible. Ce médecin de nous, quand ils font, ils ne sont pas possibles, ça nous dit, ils sont des uristes, ça quand même extra-sous-v'n, ils ont eu autant de bordels qu'ils font dans l'hôpital là. Ils ont eu un vrai guéard, ils ont eu un bon préfère, ils ont eu un vrai ministre. Six mois, nous attendons ce médecin, paroles en bouche, et ils ont eu un�au de vote pour moi, vote pour moi, vote pour moi, je vais être fort au Sénat. Ou pas même fort pour nous, 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 pour nous. Vous êtes ratat dans l'hôpital, vous avez fait sénateur, qui a fait sénateur ? C'est statu quo, rien encore n'a été mis en place avec la direction. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais nous on est là. On attend juste que les négociations débutent. Mieux comprendre la société guadeloupéenne pour mieux juger, telle est la volonté du tribunal administratif. Pour leur rentrée solennelle, les magistrats ont convié le doyen de la faculté Roger Thomson de Saint-Claude, avec pour objectif la création d'une passerelle entre les humanités caribéennes et celui de la justice administrative. Un monde obscur, selon Serge Gouès, président du TA, que l'on écoute tout de suite. Solennelle, je pense, réussit. J'ai l'impression que les invités sont ravis. En tout cas, les trois temps de l'audience solennelle ont été respectés. Ma présentation sur, évidemment, les statistiques du tribunal, les décisions qu'on rend. C'est normal, c'est notre travail. Nous sommes des artisans du droit. Et puis, l'intervention de M. Nanou, notre invité, doyen de la faculté Roger Thomson de Saint-Claude, qui a accepté le challenge de créer une passerelle entre deux mondes, a priori, différents, celui des humanités caribéennes et celui de notre justice administrative, qui est parfois un peu obscure comme monde. Pour moi, c'est une mission, en fait. C'est ouvrir le tribunal administratif depuis un an, c'est rencontrer tous les partenaires, c'est signer des partenariats, notamment avec l'université, mais aussi avec des collèges, le collège RP+, de Baïf, Jean Jaurès. On va accueillir des stagiaires. Donc, voilà, on a ouvert aussi le point justice. On accueille des personnes à mobilité réduite pour la journée du OD. Voilà, on essaie de mieux comprendre la société guadeloupéenne pour mieux juger. Notamment les dossiers de plus de deux ans qui sont quantité négligeable, moins de 2%. Des délais qui sont ramenés, ça c'est moins souhait, on est un mois, un jour, un mois, une année et un mois, pardon. On aimerait que ce soit encore mieux, bien sûr. Mais aussi un taux de couverture de 97%, c'est-à-dire, c'est le taux entre les entrées dans une année et les sorties. Voilà. En gros, malgré l'augmentation du contentieux, notamment en matière de contentieux des étrangers, considérable, nous arrivons, je crois, à rendre une justice dans les délais et j'espère de qualité. Afin qu'ils touchent du doigt et comprennent les enjeux du développement durable, les élèves du collège de Port-Louis participent à des jeux, des nettoyages de plages et autres activités pratiques. Aujourd'hui, ils ont construit un four solaire avec l'aide de la SARL Masala Caraïbe. Regardez. Depuis la classe de 6e, les élèves travaillent sur le développement durable. Ils sont sortis à de nombreuses reprises avec leurs professeurs. Il y a également ce qu'on appelle des éco-délégués. Donc ce sont des élèves qui sont spécialisés dans la transmission auprès de leurs autres camarades. Pour moi, c'était très important, étant donné que je suis de Port-Louis. Et c'est la première fois qu'on nous a invités à venir faire un atelier au collège de Port-Louis. Et la rencontre avec les enfants nous a permis de constater qu'il y avait un manque d'informations, justement, en ce qui concerne tout ce qui est énergie solaire. Et ça nous a permis de faire comprendre aux enfants l'importance des nouvelles techniques qui permettent justement d'utiliser une énergie qui est totalement gratuite et vraiment à disposition de la population guadeloupéenne. On organise régulièrement des ateliers avec des situations d'apprentissage très variées. C'est-à-dire que ça va des sorties pour ramasser les ordures sur les plages de Guadeloupe. Et Dieu seul sait que malheureusement, notre pays n'est pas toujours très, très... la population ne suit pas toujours. Et donc, on fait également des jeux autour du développement durable, c'est-à-dire du tri, voilà. Et nous travaillons. On a fait le projet de faire un four, un four solaire. Donc, on a collé plusieurs miroirs sur un parabole. Et on a fait un socle. Et les miroirs du parabole vont refléter le soleil. Et on va mettre... On aura deux tiges et il y aura un contenant et on pourra y mettre un récipient. Et grâce à la chaleur, on pourra faire bouillir de l'eau et on pourra cuire, par exemple, des oeufs, des poillots, des haricots et des haricots. Les élèves sont très concernés par le développement durable. On sent qu'il y a la mort de leur pays. Et donc, on a toujours beaucoup de succès. Ces manifestations, même les élèves en difficulté, souvent accrochent avec les activités autour du développement durable. Pour moi, ça représente l'écologie de la terre. Qu'on apprend à ne plus trop utiliser le gaz. Parce que dans le futur, il n'y aura plus ni de pétrole. Donc, c'est bien qu'on apprenne à faire un cuiseur solaire. Alors, on prend à signer Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Nicolas Laurent, fondateur d'Impact Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir, Harold. Alors, Impact Outre-mer, qui est une filiale d'IIP, Invest in Pacific, une plateforme de financement participatif qui est donc dédiée aux Outre-mer. On imagine qu'ils ont fait le job sur la région Pacifique. C'est ça. Et maintenant, c'est la zone atlantique qui les intéresse. Pourquoi, déjà ? Alors, Invest in Pacific, Donc, aujourd'hui, Impact Outre-mer est né d'un constat tout simple. En fait, sur nos territoires, il existe beaucoup d'épargne. En fait, on épargne, que ce soit des Guadeloupéens, des Polynésiens ou des Calédoniens, épargne beaucoup, mais n'ont pas forcément les solutions adéquates pour investir directement dans leur économie productive. Et nous, on s'est dit qu'il fallait apporter une solution régulée, structurée, sécurisée pour permettre aux habitants ultramarins de pouvoir investir directement dans leur économie productive. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a créé cette plateforme pour permettre à tous les habitants des Outre-mer de pouvoir investir dans leur territoire local. D'accord. Donc, l'argent, effectivement, qu'on investit, donc, reste en local. C'est ça. Et donc, sert aux entreprises locales ? Exactement. On estime, enfin, on estime même les chiffres de l'IEDOM. Donc, l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer, qui est un peu la banque centrale locale, estime qu'il existe 5 milliards d'euros d'épargne en Guadeloupe. Sur ces 5 milliards, il y a quasiment 1,5 milliard d'euros qui sont de l'épargne long terme non investie dans l'économie productive locale. Nous, notre objectif, c'est d'aller capter une petite partie de cette épargne-là pour le réinjecter directement dans des projets entrepreneuriaux locaux qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la richesse localement. Hormis l'aspect chauvin qui pourrait pousser éventuellement à financer les entreprises en local, il y a l'aspect économique aussi à prendre en considération. On parle de marché, on parle d'épargne, donc on parle d'argent, il faut que ça rapporte, n'est-il pas ? Donc, expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement. J'investis chez vous et qu'est-ce que je récupère ? Alors, déjà, en fait, vous n'investissez pas chez nous, vous investissez au travers de notre solution dans des PME, des startups et des entreprises locales. Ça, c'est très important. Concrètement, on a deux possibilités d'investir. Soit on peut investir directement en actions, donc on devient actionnaire. C'est ce qui se passe souvent quand on soutient des startups. Ce qui a été le cas, nous, dans le Pacifique, on a financé quasiment 4 à 5 millions d'euros, comme ça, au travers de cette solution. Ou alors, vous pouvez investir directement sous forme d'obligations qui sont un prêt qui est fait directement à l'entreprise. Et là, on est à un peu plus de 15 millions d'euros qui ont été levés dans le Pacifique là-dessus. Et là, concrètement, vous savez, dès le départ, vous avez un contrat de prêt que va créer en fait la société qui a besoin de ses capitaux et elle va vendre une partie de sa dette directement aux épargnants locaux qui vont acheter et à partir de 1 000 euros. En fait, c'est ça. Ce qu'on voulait, c'est une solution qui soit populaire, qui soit accessible. Donc à partir de 1 000 euros ? À partir de 1 000 euros. Et un plafond ? Le plafond, non. Mais idéalement, ce qu'on veut, c'est que ça soit populaire. C'est-à-dire que le maximum d'habitants des Outre-mer puisse y participer. Et là, vous savez, dès le départ, quel est votre rendement, c'est contractuel avec, bien entendu, toutes les garanties qui vont aller avec. Donc tout est chiffré. Tout est chiffré. En fait de jeu, si je pose 2 000 euros, je sais exactement quelle sera ma rente annuelle. Vous le savez, bien entendu. Après, on fait aussi un énorme travail de sélection des dossiers. Généralement, enfin ça, c'est ce qu'on a vu dans le Pacifique, pour un dossier qu'on va présenter sur notre plateforme, on en aura étudié une douzaine. Donc on a un taux de sélection des dossiers de moins de 10 % des dossiers qui nous sont présentés. Et surtout, très attention, on prévient tout le temps nos investisseurs des risques des opérations. Parce qu'on va chercher quand même de la rentabilité entre 8 à 12 %. Ce n'est pas rien par rapport au taux habituel. Et pour ça, il faut bien comprendre qu'il y a du risque, que les opérations ne sont pas garanties. Impact Outre-mer, en fait, met à disposition toute son expertise pour s'assurer qu'on va aller sur les projets les plus sécurisés possibles. Mais des dossiers garantis, ça n'existe pas, en fait. C'est l'économie réelle. Quand on voit que des grosses sociétés peuvent faire faillite et voir leurs actions s'écrouler en bourse, a fortiori pour des petites structures. Donc comment stabiliser tout ça ? L'objectif, en fait, de tout ça, c'est qu'il faut diversifier. Voilà. Si on a un investisseur qui venait et qui nous disait voilà, j'ai 10 000 euros d'épargne, déjà, on lui dirait non, on ne va pas investir ces 10 000 euros. Il faut diversifier. Et sur ces 10 000 euros, par exemple, la personne veut investir 2 000 euros et on lui fera investir ces 2 000 euros sur deux opérations bien distinctes pour bien éclater le risque. C'est vraiment ça, le maître mot de la maîtrise du risque, c'est la diversification des investissements. Donc vous êtes une plateforme quand même qui sera déployée outre-mer. Est-ce qu'il y a des garanties d'État ? Est-ce qu'il y a des garanties des autorités des marchés financiers ? Alors, aucune garantie de la part de l'État ou de l'autorité des marchés financiers. Nous, nous avons un agrément de l'autorité des marchés financiers, mais qui n'est pas une garantie en soi. C'est uniquement pour prouver Vous êtes contrôlé. On est contrôlé, on est audité tous les ans. On doit fournir des audits sur nos chiffres, sur nos statistiques aussi. Si on fait bien notre boulot, est-ce qu'on a des retards de remboursement, ce genre de choses. Donc on a une équipe aussi d'experts. Nous, on est soit des anciens banquiers, soit des anciens experts comptables, commissaires aux comptes et autres. Donc vraiment, on met à disposition une expertise très très solide. Aujourd'hui, Impact Outre-mer, c'est 12 personnes qui sont basées en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et désormais en Guadeloupe puisque là, on vient de recruter une première personne et on a pour vocation de recruter jusqu'à 5 à 6 personnes sur le marché guadeloupéen. Donc là, on ne recrute que des personnes vraiment expertes et on n'a pas de... On n'aura, je pense, jamais de garantie à proprement parler. Par contre, on a des incitations fiscales. Donc d'une certaine manière, les pouvoirs publics incitent les épargnants des Outre-mer à investir dans leur économie locale en leur offrant des incitations fiscales donc actuellement sur les départements d'Outre-mer, on peut avoir jusqu'à 25% de réduction d'impôt sur les investissements qu'on a fait. Sur d'autres territoires sur lesquels on est déjà déployés comme la Nouvelle-Calédonie ou sur lesquels on est en train de se déployer comme Saint-Pierre-Miquelon, on peut avoir jusqu'à 50% de réduction d'impôt sur les capitaux qui sont investis en actions. C'est vraiment l'objectif en fait là des pouvoirs publics, c'est d'inciter les populations à dire regardez votre argent peut servir à l'économie locale. On sait que l'État lorgne un peu justement sur les 2000 milliards d'euros d'épargne des Français puisqu'on est en temps de crise donc il faut bien trouver des moyens de gagner de l'argent mais pour ce qui est des entreprises finalement vous avez dit qu'il y avait quand même une sélection assez complète les choix ne sont pas faits au hasard est-ce que vous avez déjà ciblé les entreprises guadeloupéennes qui pourraient effectivement conforter ce projet ? En fait on a déjà des projets actuellement on va présenter dès la semaine prochaine un premier projet officiellement sur la plateforme on a même hier fait notre lancement officiel au sein de l'incubateur The Box qui est dans la zone de Jarry où on a présenté un premier projet là c'est un dossier très simple c'est un jeune directeur d'un centre d'optique qui en fait souhaite racheter le centre d'optique dans lequel il est directeur depuis 10 ans et il lui manquait une partie des capitaux nécessaires et bien en fait nous on permet à ce monsieur d'avoir une structuration de son plan de financement qui va faire qu'il va aller chercher l'argent non pas auprès d'un établissement bancaire puisqu'il a déjà des financements bancaires mais il va aller chercher auprès des épargnants guadeloupéens et donc ce projet va être en ligne dès la semaine prochaine là on va chercher 430 000 euros sur 4 ans voilà qui permettra d'avoir un rendement plus qu'intéressant mais on choisit et celui qui investit choisit le projet sur lequel il investit ou bien il peut investir sur des projets en global non il choisit on choisit vraiment l'investissement participatif c'est on décide de l'entreprise qu'on veut aider d'accord d'accord très bien comment vous contacter ? impact-outre-mer.com merci beaucoup je le rappelle Nicolas Laurent fondateur d'impact outre-mer qui est donc une plateforme de financement participatif qui est dédiée aux outre-mer vous pouvez miser à partir de 1000 euros il n'y a pas de plafond et vous garantissez entre guillemets une rente donc de 8 à 12% on est d'accord on ne garantit pas contractuellement il n'y a pas de garantie mais on met à disposition toute l'expertise nécessaire pour ce qui est très important je voulais juste terminer là-dessus on est vraiment issu des outre-mer aussi on est la seule plateforme issue des outre-mer déployée sur les outre-mer donc on comprend et on connaît les problématiques de nos îles Merci beaucoup Merci à vous Retour maintenant sur la nuit de l'alternance au gymnase Valère Lamy à Bémao sur place plus de 400 jeunes étaient présents pour décrocher un contrat d'apprentissage le reportage d'Olivier Moradel Je considère que c'est une belle réussite mais chaque année nous organisons cette belle manifestation avec des partenaires incontournables et notamment le Pôle emploi Pôle emploi Bémao bien entendu d'une manière générale mais aussi également nous avons le PAGE qui est un outil de la région Guadeloupe je veux parler du plan Action Jeunesse également qui sont présents sur cette belle manifestation 450 jeunes sont inscrits à cette manifestation et nous avons pas moins de 50 entreprises dont une quarantaine qui sont déjà arrivées petit à petit elles arrivent parce qu'il faut fermer les entreprises et arriver ici et c'est pas moins de 150 offres qui sont également aussi disponibles pour les jeunes donc on voit ils sont présents j'espère qu'aujourd'hui et bien ils trouveront une réponse à leur demande nous avons souhaité nous associer de nouveau nous sommes à notre seconde édition vu le succès remporté par la première et surtout les attentes formulées par nos demandeurs d'emploi en particulier nos jeunes en recherche d'alternance nous avons estimé nécessaire de devoir rééditer cette édition en réunissant donc le maximum d'employeurs en invitant le maximum de demandeurs d'emploi et également des organismes de formation parce que nous savons que notre jeunesse est en recherche d'alternance et il était donc important pour nous de renouveler cette opération réussie c'est une très bonne initiative de permettre aux jeunes de pouvoir trouver une entreprise ici en Guadeloupe mais ce que je pense que c'est un petit bémol c'est qu'on a très peu d'offres post-master et on est plutôt sous des offres pour les BTS ou les licences c'est ça que je trouve un peu dommage on a un ensemble de conseillers donc ils sont au nombre de 12 qui vont au plus près des jeunes dans les quartiers etc. pour pouvoir informer sur ce qui se fait et dans cette même idée nous sommes présents sur les manifestations comme aujourd'hui pour pouvoir donner l'information donner la brochure du plan Action Jeunesse et faire en sorte d'avoir un premier contact avec ces jeunes pour pouvoir les accompagner par la suite Aujourd'hui qu'on soit dans le domaine de l'alternance ou qu'on soit dans le cadre de l'apprentissage c'est une belle manière de réussir d'intégrer le monde professionnel parce qu'on est formé on est formé par des équipes sur le terrain et ce sont souvent je dis des jeunes qui sont opérationnels donc c'est une belle chose c'est du gagnant-gagnant pour les entreprises Professionnels du tourisme avez-vous les bons outils numériques pour répondre à vos consommateurs voici la question de la CCI à destination des entrepreneurs pour son tour d'information mensuelle il s'agit pour la chambre de les mettre à niveau en termes de stratégie et d'améliorer leur réactivité pour rester dans la course avec une clientèle de plus en plus exigeante l'instantanéité devient capitale on prend la direction du Colombo à Saint-François avec Charlie Dagonia Chaque mois nous organisons des open coffees des petits déjeuners du numérique et nous sillonons tout le département et chaque mois nous avons un thème différent Aujourd'hui le thème c'est Professionnels du tourisme avez-vous les bons outils pour répondre aux besoins des consommateurs Donc nous sommes dans le secteur de la Carle aujourd'hui pour toucher les chefs d'entreprise et les idées dans leur transition digitale On va principalement se concentrer sur les nouveaux besoins des consommateurs puisqu'on sait qu'avec l'ère du numérique les consommateurs ont de plus en plus besoin d'instantanéité et plus que jamais les professionnels du tourisme de la restauration et du loisir doivent vraiment s'adapter être à jour tout simplement pour ne pas perdre cet avantage concurrentiel que peut leur offrir le numérique le numérique notamment permet d'accroître sa visibilité permet une certaine proximité avec le consommateur et cette instantanéité et cette proximité c'est vraiment ce que nous allons mettre en avant on va également parler des différentes plateformes de réservation des réseaux sociaux et également des alternatives aux grosses plateformes qui sont Airbnb et Booking et qui commencent de plus en plus à faire polémiques et donc voilà c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui mes attentes aujourd'hui c'est d'une part de voir quels dispositifs sont mobilisables pour les professionnels du tourisme en Guadeloupe comment se professionnaliser et surtout quels outils de communication fonctionnent et en dernier lieu si on peut rencontrer des partenaires c'est à dire d'autres personnes qui ont des offres complémentaires à ce qu'on propose sur le territoire c'est tout gagnant pour moi le digital aujourd'hui c'est l'avenir c'est vraiment important d'être à jour de cette évolution qui nous permet de gagner du temps qui nous permet de faire des économies de gagner de l'argent bien entendu puisque c'est le nerf de la guerre de tout chef d'entreprise mais on ne peut pas passer à côté du digital c'est pour ça qu'aujourd'hui la CCI fait cet open coffee chez moi donc je suis très heureux de les accueillir parce qu'il est important que chaque chef d'entreprise soit en phase avec toutes les évolutions qui sont aujourd'hui enfin qui sont qui sont du bout du jour nous permettent vraiment d'avancer d'aller vite dans les prises de commandes dans la gestion des stocks dans même la gestion du personnel dans la traçabilité HACCP en fait c'est tous ces avantages qui sont nécessaires pour un chef d'entreprise aujourd'hui le chef d'entreprise devrait se concentrer en fait sur la rentabilité de son établissement être là pour s'occuper de ses clients et laisser faire le digital Voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de ce journal rappel d'une information à destination de la population saint-throsienne qui est privée d'eau potable depuis le 13 septembre dernier et bien notez qu'une distribution d'eau en bouteille sera organisée ce samedi à Moustique à côté du terrain de foot près de l'épicerie La Guerre j'adore comment on indique un endroit ici c'est génial une bonne soirée à vous à l'écoute de nos programmes n'oubliez pas que sur canal vous faites l'information que nous diffusons le JT revient demain à 18h30 une bonne soirée à vous bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada